Et bonjour les amis, j'espère que vous aurez la forme aujourd'hui, nouveau podcast, parlons bis, parlons bis, la table ronde des investisseurs, 37ème podcast aujourd'hui, je le tourne un peu en avance, donc quand vous l'écouterez on sera fin juillet environ, je vais revenir dans ce podcast sur le reportage qui a été tourné sur M6 de Julien Courbet, sur l'arnaqueur B, je vous invite toutes les personnes qui ne savent pas qui c'est l'arnaqueur B d'aller regarder sur mes podcasts, j'ai un podcast dédié à l'arnaqueur B, donc je vous invite à aller l'écouter, comme ça vous en saurez plus et je tiens à, je vais reparler de ça et reparler de, reparler un de l'arnaqueur B, deux du reportage qui est passé sur M6 donc le 17 juillet, hier soir en fait, le 18 juillet, c'était hier soir, donc je tourne aujourd'hui le 19 juillet 2024 et mon ressenti par rapport à ça et de vous raconter aussi l'actualité. Au jour d'aujourd'hui, pour faire un peu le point, dans tous les podcasts je fais toujours une rubrique, vis ma vie d'investisseur immobilier, vis ma vie de marchand de biens, vis ma vie de papa entrepreneur, vis ma vie de sportif, perte de poids, etc. Donc à l'heure actuelle, pour revenir un petit peu sur la perte de poids, on va parler de ça et de mon challenge que j'avais fait, perte de poids, c'est un challenge que j'avais fait avec Christophe Bonnefond et Don Pierre Albertini qui gèrent la marque YAM Nutrition qui est une marque de Green Bull Group, Green Bull Group est une société aussi pour qui je travaille, donc je suis coach chez Green Bull Campus, voilà maintenant vous avez tout. Le 8 janvier 2024, j'ai commencé le challenge perte de poids, donc le fait de me mettre en déficit calorique, donc un déficit calorique avec la bouffe, deux sports tous les jours, tous les jours, tous les jours, voire 6 jours sur 7, si le dimanche j'en fais pas ou alors si le samedi j'en fais pas j'en fais le dimanche, si j'en fais pas le dimanche j'en fais le samedi, bref, vous m'avez compris, ce qui m'a permis d'aller jusqu'à la barre symbolique des moins 10 kilos, je suis passé de 81,7 à 71,2,3 que je n'ai pas tenu très très longtemps, les 71 kilos je les ai vraiment pas tenus longtemps, je suis remonté à 72, 73, je trouve que 72, 73 est le poids que mon corps a l'air d'aimer en fait, mais c'est un poids où je ne suis encore pas satisfait, donc à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, je suis parti une semaine et vous l'écouterez, il est déjà en ligne, c'est un mois de juin extraordinaire, j'ai passé un mois de juin extraordinaire et je suis parti deux fois une semaine, une fois une semaine au surf avec les gentlemen investisseurs et une fois avec Green Bull, donc comment dire, je suis passé de 72 à 74 et de 74 à 76, donc lundi matin, la balance a affiché 76 kilos, la sonnette d'alarme s'est tirée, je me suis dit putain, a sonné quoi, là je me suis inquiété, je me suis dit mec, t'as pas fait tout ça pour ça, donc j'ai fait une semaine assez correcte, hier soir, jeudi soir, j'ai dû manger chez mes parents parce que mon frère nous a invités, etc., il a fait des tartes flambées, etc., donc on a bu de l'alcool, etc., ce matin j'avais repris 200 grammes, à l'heure actuelle je suis à 73,8, j'étais descendu à 71, c'est extrêmement dur de tenir, je vous le cache pas, j'essaye de compenser au maximum en faisant du sport, mais moi je suis quelqu'un qui a vite des tendinites, qui me blessent assez vite, alors je prends du collagène de Yam Nutrition, je vous mets le lien sous ce podcast, vous avez 5% de remise, je prends du magnésium, je prends du virilis, à l'heure actuelle c'est 3 comprimés de magnésium le matin, 2 comprimés de collagène matin, midi et soir, et 2 comprimés midi et soir de virilis, je prends de la protéine quand je vais à la salle, j'essaye de compenser au maximum, mais voilà, il n'y a pas de miracle, l'effet de l'alcool c'est horrible et j'aime boire de l'alcool, donc hier j'ai bu 2 bières plus 2 verres de Guy Hurt, c'est je crois 4 verres de blanc, de rouge en mangeant, donc voilà, vous avez vite fait le pain, j'ai pris un magnum, une glace magnum au dessert, voilà, vous n'imaginez même pas, et j'ai pris que 200 grammes entre hier et aujourd'hui, parce que j'avais compensé à fond le sport et j'avais réduit sur la matinée et sur le repas du midi mes repas, mais je vous cache pas qu'être en déficit calorique en juillet-août, quand on a des trucs de prévu, quand on a des sorties, quand il fait beau, quand on a un papa et une maman qui ont une piscine avec une tireuse à bière, avec un frère qui aime boire aussi, aime manger, etc., c'est très compliqué, donc je lâche pas, le but c'est de faire au mieux, quoi qu'il arrive en septembre, en fait quand les enfants iront à l'école, quand il n'y aura plus autant de soleil, quand du lundi au vendredi, je serai rentré nouveau dans une routine où le soir, je ne serai pas invité, la semaine, ça sera de nouveau plus facile, mais à l'heure actuelle, j'essaye quand même de me contrôler, en fait, tout simplement, et de pas tout foutre en l'air, donc c'est très compliqué, moi je le vois direct au ventre, c'est un truc de fou, 71, j'étais vraiment bien, bien que je voulais taper les 70, parce que là j'aurais les abdos qui s'afficheraient vraiment, mais après au niveau des bras, au niveau des épaules, au niveau du dos, j'ai un très beau corps à l'heure actuelle par rapport à l'année dernière, par rapport à l'été dernier, il n'y a rien à voir, bien que j'étais quand même musclé via la boxe, mais voilà, et je garde au fond de mon esprit peut-être un jour de faire du MMA à titre amateur, vétéran, et là ça sera en moins de 66 kilos, à l'heure actuelle j'en ai 73, vous avez fait le calcul, on est loin du compte, donc voilà, le foot c'est mort, parce que j'ai un problème de ménisque, donc j'ai rendez-vous aussi chez le chirurgien pour voir s'il ne veut pas m'enlever ce ménisque, donc c'est vélo, musculation, et la boxe, je reprendrai, le MMA, pardon, je reprendrai en août, voilà à peu près au niveau sport, donc c'est quand même, voilà, il n'y a pas photo, c'est l'alcool, j'aime bien manger, mais à la limite de ça je pourrais le gérer, c'est l'alcool qui est le plus problématique en période d'été avec les apéros, les choses comme ça. Ça c'était pour ma vie de sportif, entre guillemets, maintenant je vais vous parler aussi de ma vie d'entrepreneur, comme vous le savez dans les derniers podcasts, j'en ai parlé sur le podcast du 11 juillet, j'ai intégré l'équipe Calimo avec mon ami et collègue Philippe, j'ai intégré l'équipe Calimo de Nico, Théophile et Hippolyte, donc Calimo c'est un logiciel de gestion locative en ligne fait par les investisseurs immobiliers pour les investisseurs immobiliers et je voulais juste vous en parler encore là pendant ce podcast, de toute façon je vous en parlerai dans tous les podcasts, mais là dans ce podcast-là mettre une parenthèse un peu plus grande, c'est qu'on a fait un point à l'utilisation, donc moi je l'utilise, c'est ma femme surtout qui l'utilise, donc je regardais ça au loin en fait, et là je me plonge vraiment dedans, ce qui est normal vu que j'intègre l'équipe, il faut que je sache de quoi je parle, donc le but c'est vraiment de l'utiliser journalièrement et je vous dis c'est juste une tuerie, j'ai appris des trucs encore cette semaine que je n'utilisais pas parce que moi j'étais sur Rantila et j'ai fait la migration de Rantila à Calimo, donc nous on s'occupe de faire la migration, pour toutes les personnes qui hésitent encore à nous rejoindre, on s'occupe de faire la migration gratuitement, vous n'occupez strictement de rien, tout ce que vous avez sur Rantila, on vous l'intègre sur Calimo, vous ne perdez strictement rien et vous ne vous occupez de rien et vous ne payez rien. Je voulais vous parler de l'espace candidature, en fait la première chose que vous faites quand vous avez un bien que vous allez mettre en location, vous allez le mettre sur le bon coin, la personne va vous dire ouais je suis intéressé etc, bah vous lui envoyez, soit vous prenez son adresse mail et vous lui rentrez l'adresse mail dans l'espace candidature sur Calimo de votre compte, soit chez nous, chez Calimo, on a un lien que vous lui envoyez, donc lui il va recevoir un lien, il va devoir aussi créer son propre compte sur Calimo et en fonction de quand il aura créé son compte, il va rentrer tous les paramètres qu'on a besoin, son nom, son prénom, sa profession, il va télécharger tous les documents qu'on a besoin, il va télécharger son cautionnaire, il va télécharger ses fiches de paye, il va télécharger ses avis d'imposition etc etc et il va valider et tout ça vous allez l'avoir dans votre espace candidature. Vous ensuite vous occupez, vous avez juste besoin de lire, alors vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à envoyer un mail, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à lui dire la liste des documents à fournir. Lui crée son compte, il se démerde, il doit rentrer tout ce qu'il y a, il est obligatoire à rentrer et vous après le lendemain vous avez juste à vous connecter sur votre espace membre Calimo et vous avez vos candidatures. Vous pouvez même mettre le lien sur l'annonce parce que le Boncoin n'accepte pas les liens mais en fait on a réussi à faire en sorte que vous puissiez mettre un lien, ce n'est pas un lien donc c'est autre chose que Boncoin accepte. Donc ça c'est le top du top ou alors vous répondez sur le chat Boncoin et vous lui envoyez le lien sur le chat Boncoin ou alors sur Whatsapp ou par SMS etc. Et vous dites voilà, si l'appartement vous intéresse, n'hésitez pas à créer un compte sur Calimo et à rentrer toutes les informations dont j'ai besoin. Si vous ne faites pas ça, je ne pourrai pas donner suite à votre souhait de louer l'appartement. Et vous en fait après la seule chose, vous centralisez tout sur Calimo, vous avez tout sur Calimo et vous regardez l'espace candidature. Après, en fonction des locataires, soit ça vous plaît, soit ça ne vous plaît pas. Donc soit vous refusez, soit vous acceptez. Si vous refusez, ça génère automatiquement le bail et ça convertit le candidat en locataire en fait. Et ça c'est le top. Donc après les autres, vous les refusez, ils reçoivent un mail comme quoi ils ont été refusés et le candidat que vous allez choisir, soit un mail comme vous l'appelez, ça c'est quand même primordial. Il faut garder une relation avec votre locataire quand même de parole. Ça restera quand même la personne qui va vous payer votre crédit et qui va vous enrichir tous les mois. Donc un minimum de respect par rapport à ça, vous l'appelez et après vous lui dites qu'il va avoir un mail comme quoi il a basculé du côté locataire. Ça va générer directement le bail, ça va générer directement l'état de lieu parce que vous, vous aurez créé votre logement en amont sur Calimo et en fait, tout s'est fait. Après, vous n'avez plus qu'à aller vous donner rendez-vous pour l'état des lieux. Vous pouvez vous générer l'état des lieux automatiquement sur Calimo aussi en fonction de comment vous avez rentré. Une fois que vous avez rentré votre bien, ça génère automatiquement l'état des lieux. Vous pouvez tout sélectionner, toutes les pièces, salissures, rayures, etc. Vous pouvez mettre vos photos sur Calimo et après ça enverra tout au locataire. C'est une tuerie. Franchement, mon rôle à moi chez Calimo, c'est de vous en parler, c'est de faire en sorte que ça soit connu par la terre en terre. Mais essayez-le, essayez-le parce qu'il n'y a pas à chier. C'est le meilleur logiciel de gestion locative en France visuellement, esthétiquement, dans la logique des choses, dans la pureté, dans la facilité. Moi, j'étais sur Rantila avant parce que je ne connaissais rien d'autre. Mais désolé, quand on clique sur le site Rantila, ça pique les yeux. Ça pique les yeux. Là, chez Calimo, vous avez vraiment un truc tip top et on est à plus de 1000 utilisateurs actifs à l'heure actuelle. Et je pense que le bouche à oreille va faire son effet un moment ou un autre. J'aurais plus besoin de le dire. Mais voilà, foncez, n'hésitez pas. Pour le moment, c'est encore gratuit. On n'est plus en mode bêta tester parce que c'est un truc qui tourne. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est rentrer le maximum d'utilisateurs pour plier le game, pour que vous soyez tous satisfaits. Et à un moment ou à un autre, il deviendra payant. Et c'est tout à fait normal parce que nous, on a des frais. Et de toute façon, ça ne vous dérangera pas de payer parce que vous verrez tellement l'utilité du truc que vous direz, mais ouais, mais en fait, c'est une tuerie et ça me facile tellement la chose que bien sûr, je paye. Et si c'était plus cher, je paierais aussi. Et je pense qu'on n'est pas assez cher. Maintenant, ça, c'est un autre débat. Vous avez aussi la synchronisation du compte. Vous pouvez synchroniser. Quand vous voulez synchroniser, vous allez avoir un lien et vous allez directement basculer sur le compte de la banque. Calimo, à aucun moment, ne connaît vos identifiants, etc. Vous rentrez vos identifiants, vous rentrez le mot de passe. Vous validez avec votre application la banque parce que ça, c'est obligatoire. Et en fait, après, vous avez le compte qui est synchronisé avec, qui est synchronisé sur Calimo. Et en fait, en fonction des locataires et du nom des locataires et du virement qui va s'apparaître sur votre compte, ça va directement le mettre dans la comptabilité et ça va directement valider le paiement et générer la quittance de loyer. Vous pouvez la générer automatiquement ou vous pouvez, donc elle s'envoie tous les mois ou vous pouvez juste ne pas l'envoyer comme vous voulez. Et ça, c'est magique. Donc, toi, tu te connectes. En fait, tu n'as même plus besoin de te connecter sur ton compte ou ton banque. Quand tu as mis tout ça, tu te connectes juste sur Calimo et en fonction de ça, tu vois tout de suite si tu as des loyers en retard, si tu as des impayés ou si tout est payé. Tu as la comptabilité et tu n'as pas juste une comptabilité avec une somme. Tout est scindé. Le loyer, par exemple, de 300 euros avec Monsieur Dupont, le loyer de 450 euros avec Estelle Denis, etc. Tout ça, c'est lié en fait en fonction du nom qui apparaît sur le compte bancaire. Et si maintenant tu as des parents qui payent ou quelqu'un qui paye à la place de l'autre, tu peux modifier le nom et attribuer le nom de la personne qui paye au bien. Tu as tout qui est prévu. Tout qui est prévu. Ils ont bossé d'arrache-pied. C'est le top du top. Franchement, moi, j'ai encore découvert des choses parce que comme je vous ai dit jusqu'à présent, ma femme utilisait Calimo et me disait à quel point c'était bien. Mais je survolais de loin parce que c'était une tâche que je déléguais à ma compagne, à ma femme. Et du coup, voilà. Maintenant que je fais partie de l'équipe, je me mets à fond dedans et je continue à bosser et à travailler tous les jours sur le site, à comprendre le site, à travailler en partenariat avec Hippolyte, Théophile et Nico et Philippe pour justement le connaître à 1000% et pouvoir vous en parler au mieux possible pour que vous soyez satisfait et que vous en parlez au mieux possible et que le but, c'est qu'on soit le leader national, le leader mondial, je m'excite là, le leader national de la gestion locative en ligne. Voilà. Et qu'on pète le game et qu'on gagne de l'argent. Voilà. On ne va pas se le cacher. On est là pour faire du pognon aussi. Ça fait un an et demi qu'ils bossent dessus. Les trois. Les trois loustics, c'est un logiciel pour des investisseurs immobiliers fait par des investisseurs immobiliers, fait par deux développeurs web et par un nuissier de justice, commissaire de justice. Donc voilà. Au niveau, c'est carré. Voilà. C'est carré. Au niveau légal, c'est carré, etc., etc. Voilà la parenthèse. Je la referme pour Calimo. Pour les personnes qui ne s'appelaient pas, tant pis, mais je vais vous en parler quand même régulièrement pendant ces podcasts parce que je pense que vous avez tout à y gagner à l'utiliser. Maintenant, vis ma vie d'investisseur immobilier. Hier sur Instagram, pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est l'investisseur boxeur. J'ai fait une petite story où je vous disais que j'avais l'impression que ça sentait bon. Ça commençait à sentir bon la reprise du marché immobilier. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Déjà, les échanges que j'ai avec d'autres investisseurs immobiliers, les échanges que j'ai avec le notaire, avec les agents immobiliers que je croise, etc., qui me dit qu'il y a une reprise. La potentielle petite baisse de taux. On est aux alentours. Là, j'ai vu passer des 3 à 5 ans dans l'académie, donc l'académie des investisseurs rentables et la meilleure formation francophone fait par Green Bull Campus, Yann Darwin, dont je suis coach avec Nico, Isis et Philippe, mes amis et collègues et associés pour certains. Nous, on est coach, donc nous, on répond à vos questions sur le groupe Facebook en moins de 24 heures. Bref, j'ai vu passer donc un 3,50 et je trouve que 3,50, c'était le taux que moi j'avais quand j'ai commencé à investir en immobilier. Donc, je trouve que ce n'est pas dégueu. Je trouve que ce n'est pas dégueu et que ça, ça me fait repenser. Je sens des négociations qui sont prêtes à passer. Je sens des agents immobiliers qui comprennent nos offres massacrées, qui ne se rien. Hier, on a eu un retour d'une offre. Il y avait un compromis à 170 qui a sauté. Donc, on a fait une offre à 110 sans conditions suspensives. Ça a été refusé et apparemment, c'est une succession. Il y aurait des enfants qui se seraient braqués. Écoute, j'ai envie de te dire, braque-toi, mon ami. La maison, c'est quand même, je connais la maison. Je connais très bien parce que la maman était une de mes patientes il y a plus de 10 ans en arrière. Donc, quand mon associé m'a envoyé les photos, je dis que je la connaissais. 4 ou 5 héritiers. C'est une maison avec du terrain. On ne peut plus marcher sur le terrain. On ne peut plus marcher autour de la maison tellement que l'herbe est haute. Ce n'est plus de l'herbe, c'est du foin. C'est une cambrousse. Et en fait, les enfants sont outrés. Alors, je veux bien. Tu passes de 170 à 110. C'est une négo telle que je les aime et je suis content que mon associé ait fait cette offre à ce prix-là. C'est qu'il voit et il comprend qu'il faut acheter à la casse. Mais j'ai envie de dire aux enfants, j'avais envie, hier soir, quand il m'a screené le message de l'agent immobilier où elle disait qu'ils étaient outrés, j'avais envie d'avoir ces personnes outrées en face de moi et de leur dire, écoute, mec, là, tu as un compromis qui a sauté à 170. Allez, recommercialise. Peut-être tu vas avoir quelqu'un à 170. Mais entre-temps, ta maison, tu ne l'as ni vidé. Tu n'as pas tondu, tu n'as pas débroussaillé, tu n'as pas fait venir une société de nettoyage ou quoi que ce soit. Même si tu veux récupérer 170 000, même si tu récupères 150 000, paye une boîte qui vient pour deux jours et qui te nettoie ta maison. Tu vas la vendre. Tu arriveras peut-être à la vendre. Là, je veux dire, là, tu ne donnes pas les armes à l'agent immobilière pour la vendre plus chère, ni pour la vendre à 170, ni à 150. Donc nous, on fait une offre parce que qui c'est qui va récupérer la merde ? C'est nous, après. Donc, écoute, il était outré, il était outré. Mais bon, c'est des gens qui… C'est des non-investisseurs, c'est des non-entrepreneurs, c'est des gens qui veulent juste l'argent et c'est tout. Mais voilà, ça m'a fait rire parce que j'ai dit à mon associé, on va laisser passer deux, trois mois parce qu'ils se sont braqués à un point où ils ne voulaient pas faire de contre-offres. Soit. Nous, on n'attend pas sur l'argent là avec mon associé ou nous, n'importe qui, investisseurs immobiliers, marchands de biens qui sont en période d'achat. C'est pour ça que je dis toujours, le marchand de biens est plus compliqué parce qu'il faut aussi vendre derrière. Mais investisseurs immobiliers, tu achètes généralement. Tu achètes, tu achètes, tu achètes et quand tu vends, généralement, il s'est passé minimum 5 ans, 7 ans, 8 ans et tu as déjà amorti du capital. Tu pourrais même vendre en moins-value, tu t'en fous, tu as quand même déjà bien amorti le capital et c'est les loyers qui ont remboursé le crédit. Donc, à la limite, tu peux même vendre en sous, en moins-value comme je dis et perdre de l'argent. Mais tu n'es pas couteau sous la gorge. Là, c'était des héritiers, ils veulent peut-être les sous-sous et voilà. Mais ils ne mettent pas toutes les chances de leur côté pour vendre cher. Donc, ne soyez pas outrés les amis. Nous, on est juste là et c'est le marché qui est comme ça. Donc voilà, le temps fera son effet. Sur le coup, je me suis dit, ils sont outrés. Je me suis un peu, pas vexé, mais je me suis dit qu'ils sont cons. Après, au bout de 2-3 heures, j'ai dit à mon associé, écoute, on va laisser passer le temps. Gardons bonne relation avec l'agent immobilière, qu'elle nous tienne au courant, qu'elle nous tienne informé. Et c'est ce que je fais dans la vie, ma vie d'investisseur immobilier, dans la rubrique vie, ma vie d'investisseur immobilier. À l'heure actuelle, je ne fais que de relancer. Je ne fais que de relancer. Je visite 2-3 nouveaux trucs, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais je ne fais uniquement que de relancer ce qui ne se vend pas et ce que j'ai déjà visité. Pour continuer à me faire connaître, pour continuer à ne pas me faire oublier et pour continuer à savoir ce qui se passe en fait. Parce que l'agent immobilier ne va pas t'appeler toutes les 5 000 pour te dire ce qui se passe. Et donc, je ne lâche pas. Pas beaucoup. Je dois avoir 3 ou 4 agents immobiliers et peut-être moins 10 lots en fait. Mais je m'accroche. Je m'accroche sur ces vidéos-là. Et peut-être à un moment, j'ai eu le cas, un agent immobilier va me dire que ça a été vendu. Je lui demanderai le prix. Parce que moi, je suis en Alsace-Moselle et DVF ne fonctionne pas. Donc, je vais lui demander le prix. Comme ça, ça me permettra à moi de toujours réactualiser, de mettre à jour mes prix au mètre carré dans les secteurs que je visite. Voilà un peu. Ville ma vie de marchande bien. Donc, je vous l'ai dit. Je vous le redis. On va perdre 28 000 euros sur une OP à côté de Chambéry. Je ne m'en cache pas. On va perdre de l'argent. C'est la première fois de ma vie que je perds une aussi grosse somme divisé par 3. On est trois associés. En plus, sur une OP qu'on a fait en financement en obligation. Donc, c'est une très bonne amie à moi qui nous a prêté l'argent. Donc, on va la rembourser. On va lui payer les intérêts. On va encaisser notre perte et passer à autre chose. L'autre appartement à Oberhausbergen est toujours en commercialisation et ne bouge toujours pas. là, c'est très alarmant. On a aussi acheté trop cher. Donc, voilà. Voilà où on en est au niveau marchand. Pareil, on est sous compromis d'achat. Ça, c'est une liquidation judiciaire. Je vous l'ai déjà dit. C'est trois lots dans un immeuble de quatre lots et c'est extrêmement long. Mais la semaine mardi matin, moi, qu'est-ce que je suis allé faire ? Je suis allé vider la cour et je suis allé vider la merde des anciens propriétaires. Donc, c'est pour ça. C'est ce que je vous dis tout le temps. Moi, il n'y a aucun problème d'aller vider la merde, d'aller faire des travaux, d'aller respirer de la poussière, d'aller respirer du placo, d'aller transpirer, d'aller en chier, d'aller me péter le dos si derrière, j'ai l'argent qui va avec. Et typiquement, cette maison qui a été, il y avait un compromis à 170, donc les personnes n'ont pas eu le financement et qui a été, on a fait une offre à 110, c'est parce que derrière, on a du taf. Et c'est du taf que les héritiers ne font pas. Donc, il faut que le jeu envahie la chandelle. Sinon, tu prends ton argent, tu le fous sur un ETF Monde, un ETF SP500 et tu attends que ça se passe. Et tu ne te péteras pas le dos, tu ne transpireras pas, etc. Donc voilà, c'est encore et toujours plus le moment de négocier fortement et je pense qu'on est arrivé à un point où ça va reprendre. Je ne sais pas pourquoi, il y a un sixième sens en moi aussi où je me dis que ça bouge. Bien que mon OP de marchand que j'ai en vente ne bouge pas, mais ça c'est parce qu'on est trop cher, tout simplement, on est trop cher, on est au rez-de-chaussée, etc. Donc voilà, on a décidé, nous, sur cet appart à Oberhausberian, de encore baisser le prix, mais ça fait dix jours, ça ne bouge pas plus. Donc, on va probablement le mettre en location parce qu'on n'a pas trop le choix. C'est comme ça. C'est comme ça et c'est aussi important de vous le dire, c'est aussi important. J'ai beaucoup de retours par rapport à ça, des gens qui m'écrivent en privé et qui me disent que je ne montre pas du bling-bling. Ben non, je ne montre pas du bling-bling, les amis. Moi, je roule en Berlingo qui a 290 000 kilomètres. Alors, j'ai un Ford Kuga aussi que ma femme roule avec les enfants, etc. Mais sinon, moi, j'ai un Berlingo. J'ai acheté une veille petite Opel Vectra à 200 euros encore. Je vis dans un appartement. La piscine, c'est chez mes parents. Je ne roule pas des mécaniques. Je réinvestis tout ce que je gagne. Tout, 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 je réinvestis. Je me permets de partir de temps en temps, de jour en week-end, etc. Je n'ai pas de grosses vacances. J'ai une moto, oui, une moto qui m'a coûté 3500 euros. Mais voilà, on ne devient pas aussi vite rentier qu'on le voudrait. C'est du travail acharné, acharné. Mais petit à petit, d'année en année, de mois en mois, on s'enrichit, on gagne plus d'argent, etc. Et pour justement, parlant de s'enrichir, c'est vie ma vie d'investisseur boursier ou de private écoutier, etc. Avec la société DCA, j'ai DCA1, DCA2. C'est la société d'investissement. On est plusieurs actionnaires, 9 dans DCA1 et 14 dans DCA2. On fait un virement tous les mois de 400 euros, 400 euros plus des frais. Les frais qui servent à ma rémunération de gérant et de faire le taf. Avec DCA1, on a récupéré les fruits de notre vente d'une Miami House, la 8, qui était la deuxième que nous, on avait achetée. Et on a récupéré, on a fait une belle, belle culbute et on a réinvesti tous les fonds dans la Miami 36, en fait. Donc en fait, la Miami 36, quand elle a été mise sur le marché, on a investi des fonds via les virements des 400 euros qu'on faisait. On a eu une vente, on a réinvesti le fruit de la vente de la première et on a eu la deuxième. Et la Miami 36 n'est encore pas encore achetée à 100%, donc on a réinvesti. Donc là, on est fort, fort investi dans la Miami 36. On a plus de, en euros, on a plus de 50 000 euros dans cette maison-là. Donc voilà, en fait, c'est l'effet boule de neige. Au début, on met 10 000, on récupère 14. On en a une nouvelle, on a mis 10 000, les 14 qu'on a récupérées, on les pose dessus, ça fait 10 plus 14, ça fait 24. On en a récupéré de nouveau 14, on met 14 plus les 24, etc., etc. Ça fait l'effet boule de neige. Les sociétés DCA sont vouées à être, à investir pendant 5 ans. Donc on a un pacte d'associés entre tous nos associés, que ce soit dans DCA1, DCA2. Et en fait, quoi qu'il arrive, on investit pendant 5 ans. Soit en private equity. Donc là, on est rentré au capital de Monsieur Albert. C'est une franchise de hot dog. Soit dans l'immobilier. C'est l'avantage que propose Green Bull Group, MyClubDeal. MyClubDeal est la filiale d'investissement de private equity, etc., de Green Bull Group. C'est qu'ils mixent des prises de parts d'actionnariats dans les sociétés comme Monsieur Albert, comme VisioMed, comme Père et Fiche et aussi de l'immobilier à Dubaï. Donc ça mixe les deux. On est rentré au capital aussi de Green Bull Group, etc., etc. Voilà. On se diversifie. Donc c'est un virement de 400 euros par mois plus les frais pendant 5 ans. Et je ne me ferme pas. Je ne ferme pas. Non, j'en ai parlé avec les dirigeants de Green Bull. J'en parle régulièrement dans mon podcast et j'en ai parlé. J'ai déjà 5 ou 6 personnes en liste d'attente pour DCA3. Donc je ne me ferme pas. On est en 2024, en 2025 de recréer une troisième DCA3 avec de nouveau une quinzaine ou une vingtaine peut-être d'actionnaires. Donc voilà. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message. J'ai une liste. J'enregistre votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, DCA3. Et quand on avancera là-dessus, je ferai un groupe WhatsApp. On fera un call avec un avocat fiscaliste. Encore une fois, on fera un pacte d'associés. On créera la société, etc., etc. Et on avancera ensemble. On avancera ensemble. Le but, moi, si je peux en faire 5, j'en ferai 5. Ça ne me dérange pas parce que de toute façon, j'écoute les calls de Green Bull pour les OPs. Je fais tout. Donc après, moi, j'ai l'habitude. J'utilise Smartcrone régulièrement. C'est la plateforme qui nous permet d'investir à Dubaï. J'utilise Equisave. C'est des plateformes qui nous permettent d'investir dans les obligations, etc. Donc voilà. Donc, on a encaissé. On est content. On est content. Et là, en fait, on fait grossir la boule de neige. Voilà. Maintenant, on va revenir aussi sur l'autre sujet, le sujet de l'émission hier de Julien Courbet sur M6, les arnaques. On va d'abord parler de l'arnaqueur B. Donc, ils ont pris plusieurs personnes en exemple qui se sont fait arnaquer par l'arnaqueur B. L'arnaqueur B était une personne qui a monté une société et qui proposait de la rénovation pour les investisseurs immobiliers dans la France entière en sous-traitance avec d'autres artisans. Moi, je l'ai rencontré personnellement à Nice. Il était speaker à un événement de Green Bull Campus. Il était speaker à beaucoup d'événements chez beaucoup de formateurs immobiliers. J'ai parlé avec lui. J'étais sur scène avec lui. J'ai parlé avec lui en off. Je lui ai demandé. J'ai voulu savoir comment il fonctionnait, etc. Et il faut se dire les choses, les amis. Il est extrêmement bon comme arnaqueur. C'est le baratineur de première. C'est le beau parleur de première. Et moi, je l'ai quand même mis face à ces trucs. J'ai dit comment tu fais pour trouver des bons artisans ? Tu vas prendre des travailleurs d'étagés, des étrangers. Tu vas les payer une misère, etc. Les mecs vont dormir sur le chantier. Non, non, t'inquiète pas. J'ai de la sous-traitance. Si tu leur promets un chantier, si tu leur promets des chantiers à l'année, etc. Les mecs signent avec toi, etc. Voilà. Donc, OK. Pour info, aussi, tout de suite, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, les personnes qui mettent en doute notre légitimité chez Greenbull Campus, ou même moi, je parle à titre personnel. Moi, j'ai perdu de l'argent. Je ne l'ai pas utilisé, moi, personnellement, moi, Artzai, Mickaël ou MSCI pour mes rénovations. Mais on a fait appel. On a travaillé avec lui pour la rénovation d'un appartement qu'on a fait en achat-revente sur Toulouse, où on a tourné une vidéo YouTube. Et on a perdu à hauteur à peu près de 18 000 euros à cause de lui. Un, parce qu'on a dû reprendre un nouvel artisan. On a refait l'intégralité de la salle de bain et la cuisine. On a dû reprendre les sols et on a dû reprendre les volets. Et ça a repoussé le chantier de six mois. Donc, on avait des intérêts très élevés. On l'a fait en marchant avec des taux de marchand, etc. Donc, en tout et pour tout, on a eu à peu près plus de 20 000 euros de dépenses supplémentaires, intérêts plus travaux à refaire. Et nous, on a fait ce qu'on dit et ce qu'on dit à nos formés. On n'a pas payé l'intégralité des sommes qu'il nous a demandées. On n'a pas payé le dernier virement. On ne lui a pas fait parce qu'il y avait des malfaçons, etc. Et dans ce reportage de M6, désolé, je suis désolé. Toutes les personnes qui ont voulu, alors oui, ils ont appelé l'arnaqueur B sur recommandation des formateurs qui ont vendu les formations, etc. Tout ça, je suis d'accord. Mais à aucun moment, et je le dis et je le répète, à aucun moment, tu donnes plus de 30 % d'acompte à un artisan tant que le chantier n'a pas évolué. Nous, on s'en ressort quand même avec que 18 000 euros de pertes parce qu'on n'a pas tout payé. Sinon, ça aurait été beaucoup plus. Ça aurait été beaucoup plus. Et dans le groupe de Green Bull Campus, dans le groupe de l'Académie, on a eu affaire à des gens qui ont utilisé l'arnaqueur B et on leur disait, surtout, tu ne payes pas plus. Tu arrêtes de lui donner de l'argent tant que le chantier n'avance pas. Ça, on l'a dit et on l'a répété. Certains nous ont écoutés, d'autres nous n'ont pas écoutés. Certains ont réussi à sortir quand même propre de ça. D'autres ont 100 000 euros dans le cul. Et ceux qui ont 100 000 euros dans le cul, certains ne nous ont pas écoutés. Donc après, bien sûr, il est très, très bon comme un arnaqueur. Et là, croyez-moi, je vous le dis tout de suite, il est dans un autre pays. Je pense qu'il est au Portugal ou il est même ailleurs. Apparemment, il vend tous ses biens en France, etc. C'est quelqu'un qui a pris l'argent des accomptes pour faire ses propres business, etc., etc. Pour faire ses propres, rénover ses propres appartements. C'est un arnaqueur, un vrai, un vrai. Il a déjà arnaqué quand il avait ses salles de sport, etc., etc. Mais à aucun moment, et là, je pense que c'est quand même un podcast sur l'investissement immobilier, sur le marchand de biens, sur l'entrepreneuriat, sur le mindset, sur le sport, etc. Mais à aucun moment, vous débloquez plus de 30% d'un compte. Jamais. Les fenêtres, le plaquiste, les mecs qui ont déjà besoin d'acheter du matos, là, je suis d'accord, 30%, etc. Même les peintres, ils n'ont pas besoin d'avoir plus. Ou alors, c'est des artisans qui ont pignon sur eux. Moi, je travaille avec un artisan tout corps d'étage et le mec, il a fini le chantier à 16h et à 17h, à 11h le matin, il t'envoie déjà la facture finale. Mais je sais qu'il est là pour l'SAV et il a toujours répondu présent. C'est quelqu'un qui, ça fait 10 ans que je fais des chantiers avec lui, je le paye. Je ne sais pas comment il fait au niveau de sa trésorerie, mais en tout cas, il envoie les factures rapidement. Et il me demandait à un moment 5% d'acompte pour bloquer une date sur le chantier. Je l'ai fait parce qu'il a des super salariés, tout est nickel, c'est propre, etc. Donc voilà. Ça, c'est une chose, ne mettez pas plus de 30% de la compte. Et après, si vous le faites et que vous vous faites baratiner, on est aussi des grands garçons. On est des adultes, on n'est pas des enfants. On est des investisseurs immobiliers. Donc moi, je vous dis toujours, l'investissement immobilier est comme l'entrepreneuriat. C'est apprendre quand même à faire les choses correctement. Donc voilà. Après, il ne faut pas pleurer. Mais autre chose aussi. On ferme la parenthèse de l'arnaqueur B. Non, on laisse l'arnaqueur B. Non, on ferme la parenthèse dans le truc arnaque. Au début de l'émission, j'ai vu quelqu'un qui a acheté une maison avec une piscine. Et ils ont maçonné autour de la piscine, etc. Et il y a un mur qui s'effrite. Il y a un mur qui part en couille. La piscine risque de devoir être démolie et de devoir en reconstruire une. Et la femme a dit que quand elle a visité, il y avait des hautes herbes autour du mur et qu'elle n'a pas vu que le mur s'effritait. Non mais allô quoi ? S'il te plaît, tu as quel âge quoi ? Tu as quel âge ? Tu fais quoi dans la vie ? Non, là, désolé, il n'y a pas d'empathie. Je n'ai pas d'empathie pour cette femme-là. Et ils le disent dans l'émission. C'est le poste de dépense, le plus gros poste de dépense des Français. C'est l'achat de sa vie. Si c'est l'achat de ta vie, ma pauvre, avec ta main, tu enlèves l'herbe et tu regardes le mur qui s'effrite. Après, il dit « Oui, moi, j'ai fait confiance. Je ne savais pas que le toit était à refaire. » Non mais c'est l'achat de ta vie. Tu n'achètes pas des baskets. C'est l'achat de ta vie. Le contrôle, c'est comment ? La confiance n'exclut pas le contrôle. Si c'est l'achat de ta vie, tu y vas dix fois. Tu fais visiter le toit par un couvreur. Tu fais visiter la charpente. Tu fais visiter les fenêtres. Tu emmènes un maçon. Le maçon, il regarde. Tu emmènes une personne tout corps d'État. Tu as bien dans tes connaissances, tous dans les connaissances, des gens issus du milieu ouvrier, artisan, etc. Tu emmènes un maçon, tu emmènes un plaquiste, tu emmènes un électricien. C'est l'achat de ta vie. Je fais confiance. Je fais confiance. Non mais j'ai écouté le replay ce matin quand je faisais ma séance de sport. Non mais allô ? Allô ? Alors ça, c'est quelqu'un pour un achat de résidence principale. Mais c'est l'achat de sa vie. Ils l'ont dit au moins dix fois. Eh oui, tu dépenses 400, 500 000 euros. Et après, tu pleures. Alors bien sûr, l'autre, il l'a arnaqué. Bien sûr, c'est des arnaqueurs partout en face. C'est certain. C'est certain. Mais à un moment, il faut aussi prendre ses propres responsabilités. Que ça soit pour l'arnaqueur B. Et je vais encore refaire une parenthèse. L'arnaqueur B, on l'a utilisé, on a perdu de l'argent. Avant ça, il a été testé par Green Bull Campus. Il a été testé sur des premiers chantiers. Tout s'est très bien passé. Nous, on l'a pris. Après, sinon, on ne l'aurait pas pris. Et on n'a jamais touché une commission parce qu'en fait, il faisait des apporteurs d'affaires avec les formateurs. On n'a jamais touché de commission. Pas un euro. Et ça a été testé. Et tout a été mis en place après pour aider nos apprenants à faire un recours contre lui au tribunal. Donc voilà. Je ne cherche pas d'excuses. Moi, j'étais en face de lui et j'ai parlé avec lui sur une tribune. Et il faut dire ce qu'il est. Il est extrêmement bon dans l'arnaque. Et on a fait notre possible. Et là, j'étais là. J'étais en visio avec eux. J'étais par écrit, etc. Pour aider et accompagner au maximum les personnes qui ont été arnaquées, qui n'apparaissaient pas sur l'épisode de M6. Mais voilà. On ne les a jamais laissés dans la merde. Et encore maintenant, on ne les pas dans la merde. Et beaucoup, 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 on réussit à se sortir de ça, grandit. Et ça loue et ça encaisse. J'en ai encore vu la semaine dernière. Tout est rénové. Et on a limité la casse. Il y a eu des pertes, c'est clair, comme nous. Mais on a limité la casse. Nous, au final, sur cet appartement-là, au lieu de gagner une somme, on en a gagné une plus petite. On a quand même gagné de l'argent et on a limité la casse. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas payé tout ce qu'il fallait. Parce qu'il y avait des malfaçons. Parce que le travail n'était pas bien fait. Et ça, on n'arrête pas de le dire et de le répéter. Et voilà. Là, la parenthèse est fermée avec l'arnaqueur B. Et c'était pour revenir à l'autre qui pleurait là. Pour 150 000 euros en plus. Ouais. Mais désolé. Si c'est l'achat de ta vie, tu vas visiter. Tu fais des contre-visites. C'est à ça que ça s'appelle. Tu as un rappel. L'agent immobilier dix fois s'il faut pour aller visiter dix fois. C'est son boulot. L'agent immobilier. Il prend une com' là-dessus. Donc, il doit t'ouvrir la porte. Il doit te montrer. Et tu fais venir des artisans. Surtout quand c'est l'achat de ta vie. Après, il ne faut pas appeler Julien Courbet et pleurer. Après, bien sûr, derrière, il se fait arnaquer. Mais voilà. Le maître mot, c'est qu'on est des adultes. On est responsables. On est des grands garçons. Donc, à un moment, si tu fais l'achat de ta vie, tu ne le fais pas n'importe comment. Donc voilà. Ça m'avait un petit peu révolté. parce que c'est trop facile après de pleurer. On s'est fait arnaquer. On assume. Désolé. À un moment, tu t'es fait arnaquer. Il faut assumer. Moi, je me suis fait arnaquer. J'ai acheté un truc sur le net. Je n'ai pas fait gaffe. J'ai regardé après la page Facebook du bordel. Il y avait trois followers. J'ai dépensé 150 euros. Je n'ai jamais été livré de ce que j'ai acheté. Et en fait, c'était de ma faute. J'ai pris mes responsabilités. J'ai... Voilà. J'ai dit, merde, j'ai merdé. Maintenant, je fais gaffe. Mais quand c'est l'achat de ta vie, tu fais... Bref, je ne vais pas le redire 100 fois. Donc voilà, les amis, c'était un podcast à chaud. À chaud sur Calimo. À chaud sur l'arnaqueur B. Vous savez ce qui se passe en ce moment. Je vais essayer de faire en sorte jusqu'au prochain podcast de ne pas avoir 4 kilos supplémentaires. Je vais essayer de faire en sorte sur le prochain podcast d'avoir une offre pour l'appartement à Oberhausbergen. Je vais faire en sorte sur le prochain podcast d'avoir peut-être un nouveau compromis signé pour un achat, etc. Vous avez tous les liens sous ce podcast, sous cette vidéo YouTube pour les personnes qui m'écoutent sur YouTube. Vous avez Calimo. Vous avez l'Académie des investisseurs rentables. Vous avez l'incubateur marchand de biens. Vous avez 5% sur les produits de Yam Nutrition. Et vous avez aussi le lien pour le Money Game. Si vous voulez tous me rencontrer l'année prochaine au BIFS et c'était un week-end exceptionnel, n'hésitez pas. Inscrivez-vous sur le Money Game. Vous avez le lien sous cette vidéo. Sinon, je vous souhaite tous de bonnes vacances. À l'heure actuelle, on est fin juillet et vous allez voir, il va se débloquer des choses. En tout cas, je reste confiant. Allez, à plus. Ciao, ciao.